Et nous voilà avec le nouveau millésime d'Hero Sudikyar qui est le 2019 et qui est maintenant prêt. Évidemment c'est avant très très jeune mais il est déjà prêt. Alors 2019 on reste toujours dans la même lignée c'est à dire c'est un assemblage de Merlot donc qui traduit vraiment la tradition littéraire des chinois mais complété avec 10% de Cabernet Sauvignon, 10% de Cabernet Franc comme c'est le cas d'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont apporter ces deux cépages ? Ils vont apporter de la persistance, de la longueur, de la profondeur. Donc c'est un vin qui est issu de vignobles du sud de la Suisse, du sud de Tessin dans le Mendrisio, à côté de Mendrisio qui ont bénéficié en 2019 de conditions très particulières pour produire un vin de qualité. Et là on le sent parce qu'au nez nous avons déjà des arômes qui sont intenses, de belles persistances. Nous avons des fruits rouges comme la cerise, on a un peu de framboise et sinon on a des notes un peu de myrtilles, de cassis qui sont typiques des deux Cabernets. Il y a également la pointe un peu épicée qui elle est apportée par le Cabernet Franc qui apporte justement ce côté un peu très particulier mais qui est enrichi et donne de la complexité au vin. En tout cas les deux cépages, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc donnent une longueur et une structure beaucoup plus importante à ce vin. Mais surtout c'est en bouche qu'il faut sentir parce que c'est là où il a vraiment, où il donne son âme. Et le Rosso di Carre c'est un vin que à la première impression il est riche, structuré, dense. En ce moment très fougueux parce qu'il est très jeune. Ensuite au milieu de bouche il arrive à dévoiler déjà tout son potentiel avec un corps structuré, profond, distingué, avec une certaine élégance et élégance qu'on va la percevoir également dans les tannins. Qu'est ce que c'est que les tannins? C'est cette molécule qui donne un peu si vous voulez la structure en finale qui va donner une petite astringence mais il s'agit de tannins qui sont très très fins et qui soutiennent un peu la rétrofaction, c'est à dire les arômes que nous avons en finale. Et là on sent ces nantes encore de cerises, un peu de prunes, nous dénante un peu de cacao, de chocolat noir et qui persiste pendant longtemps. Donc c'est un vin qui peut se déguster maintenant peut-être avant Noël avec des des tannins.